... A la une de l'actualité de ce journal, législative nationale et provinciale en République démocratique du Congo, la CENI a invalidé 82 candidats députés nationaux et provinciaux pour fraude, corruption et intimidation, décision prise à la suite des cas d'irrégularité constatés lors des élections du 20 décembre. Nous parlerons également de cet appel de solidarité et de secours d'urgence en faveur des victimes et des inondations à travers le pays que le gouvernement vient de lancer ce jour. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La commission d'enquête mise en place par la Commission électorale nationale indépendante pour examiner les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement des élections du 20 décembre dernier a dévoilé ses premières conclusions. 82 candidats sont impliqués sur l'ensemble de la République. Ils ont été invalidés avant la publication des résultats provisoires. La Commission électorale nationale indépendante va rendre publiques, par la voix de son rapporteur, les conclusions de la commission d'enquête qui a planché sur les actes frauduleux commis par certains candidats pendant le déroulement du scrutin du 20 décembre dernier. C'est une bombe lâchée par la Commission électorale nationale indépendante. Selon elle, 82 candidats députés nationaux et provinciaux sont invalidés. Parmi ces derniers figures, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila, son ministre Charles Mbutamontou, l'ancien ministre Willi Bakonga, Evariste Bochab, Trifon Kinkie Molumba, Colette Choumban, Singi Pouloulou, Jeannot Binannou, Antoinette Kipoulou, Didier Mazenga, Samobo Colombé, pour ne citer que ceux-là. La CENI précise que ces annulations interviennent à la suite des enquêtes menées par la commission qu'elle a mise en place pour investiguer sur la perturbation du déroulement des scrutins combinés du 20 décembre dernier. Il s'agit notamment des actes de violence, des vandalismes et des sabotages perpétrés par certains candidats mal intentionnés. Les vérifications approfondies dans la base des données de la Commission électorale nationale indépendante ont révélé une progression anormale des suffrages de certains candidats dans certains centres de vote, considérant le caractère flagrant des faits incriminés lesquels ont été perpétrés en violation des dispositions législatives et réglementaires régissant les élections. La même décision annule également les élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massima Nimba en province d'Ikwilu et de Yakomona en province de Noroubangui. Invaluation des candidats aux législatives nationales et provinciales, les réactions fusent de partout. Dans l'émission JMK Today de ce samedi, Laurent Batoumona, autorité morale du MSC, s'est exprimé sur le sujet. On l'écoute dans cet extrait choisi par Nathan Diamouete. On nous dit que généralement il y a des listes qui circulent, les gens seront nommés. J'ai vu même certaines personnes s'agiter, cherchant à savoir à qui il faudrait mettre cette liste-là pour qu'on puisse vous inclure là-dedans. L'Okouta. Est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il dit ? Nous pensons qu'il doit devenir, il doit être sincère. Si je ne peux pas dire qu'il doit devenir, je pense qu'il doit être sincère. Il doit être sincère. Il doit être sincère parce que quand il a publié les résultats des élections présidentielles, l'opinion était préparée, c'est au jour les jours. Au fur et à mesure. Territoire par territoire. Oui. Donc il y a eu un atterrissage en douceur, pas un atterrissage forcé comme ça s'est passé dans d'autres circonstances. Cette fois-là, tout le monde était unanime, que les élections se sont bien passées et les urnes ont été bien contrôlées et la population a accueilli. C'est pour dire que le président Félix, il est le nôtre. Nous devrions assurer sa promotion. Et c'est ce qui a été fait, que le 20 passé décembre, il a été pratiquement plébiscité, pas je le disais. 73%. Je le disais qu'il sera voté pour la main. C'est ce qui s'est passé. C'est un vote massif. Après six mois d'existence, le groupement politique AAP a fait des scores exceptionnels et personne, alors personne ne lui volera jamais cette victoire. Nous nous battrons contre Vence et Marais partout où la loi sera à nous autoriser. Alors, vous vous adressez à qui ? Vous voulez alerter qui ? Les jours de la publication des résultats, j'étais dans la salle. Ah oui ? J'étais dans la salle. Où j'ai suivi que le président déni prendra des sanctions pour ceux qui vont toucher. D'abord, c'est pour nous protéger, nous. Vous qui avez travaillé correctement. Nous qui avons travaillé correctement. Vous qui étiez sur le terrain. Nous qui étions sur le terrain. Moi, je suis dans le creux de Selimbao. Vous avez une pente raide, mais pour remonter, c'est pas facile. Pas de voiture, à votre âge. C'est pas facile. Il y a la pluie qui est là. Vous défiez la pluie. Vous faites la campagne. Je ne pense pas qu'on puisse nous arracher des sièges pour attribuer à l'île de PES. Et que ferait Denis Cadima dans ces cas ? Parce qu'il l'a dit, lui. Oui. Qu'il va donner à César ce qui est à César. Exactement. Donc, nous pensons que cette affaire d'extraire nos sièges en faillage de dépenses, ça ne peut pas exister. Si nous suivons le président Denis Cadima, tel qu'il s'est exprimé, il y a d'ici là plus d'un mot. En réaction justement à cette décision de la centrale électorale, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, Azado, a demandé des poursuites judiciaires contre tous les candidats cités comme fraudeurs par la CENI. On écoute Jean-Claude Katendé. Il faut que la CENI sache que nous savons d'autres personnes qui étaient impliquées dans cette fraude dont les noms ne sont pas repris sur cette liste. Et nous croyons que ce n'est pas la liste définitive. Enfin, nous demandons à la justice de pouvoir mettre la main sur tous ces inciviques pour qu'ils soient poursuivis, fonctionner et envoyer en prison. Mais il faut savoir que nous avons toujours dit que le problème de la République démocratique du Congo, c'est sa classe politique. vous voyez que sur cette liste, il y a des professeurs, il y a des dirigeants politiques, des dirigeants des entreprises, en fait des personnalités sur lesquelles la nation pouvait compter, mais qui sont totalement impliquées dans le mal. Et avoir commis le mal de manière publique, comme nous l'avons vu, démontre que ça a toujours été des mauvaises personnes depuis longtemps. Et donc là, on a des preuves à l'appui pour que ces personnes soient poursuivies et sanctionnées et envoyées en prison. Sinon, on ne guérit pas la République. Le message particulier de la ZADO, c'est de dire tout simplement que la CNI doit pouvoir continuer à identifier ces personnes et aussi demander à la population de rester éveillées. Maintenant qu'on va mettre en place les nouvelles institutions, avec ce qui vient de se passer, le contrôle citoyen, comme on l'a fait pendant les élections, va être un point crucial pour que le prochain mandat du président, tu sais, qui dit profite totalement au peuple congolais et non pas au parti politique et aux politiciens. Poursuivant ce journal pendant ce temps, le théâtre des inondations qui se vit dans la ville de Kinshasa à la suite des dernières pluies qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa laisse un goût amer au quartier de Débonhomme dans la commune de Matete-Endanou, dans la commune de Limité-Kingabwa. Les populations de ce coin de la capitale sont restées sans issue de secours à cause des eaux qui envahissent leur milieu. Comme ici, par exemple, on se trouve dans la rivière Ndjili, qui sépare le quartier Ndjanou à Débonhomme. La population de ces coins de la capitale éprouve des difficultés pour trouver un abri sûr quand ténue des eaux qui, à chaque tombée des pluies, envahissent leur logis. Cette route d'une grande réputation Ndjanou au quartier Kingabwa de la commune d'Elimité a été dans un passé récent parcouru par le chef de l'État qui lui-même avait mesuré la précarité que vit la population de ces quartiers en plein centre de la ville de Kinshasa dont ces rivérins sollicitent une attention soutenue du chef de l'État afin que des solutions idouanes soient trouvées. D'un coin à un autre, toujours au quartier Ndjanou, des parcelles sont quasi inondées, pas moyen même de faire des soins intimes, surtout pour des femmes. Notons qu'afin de parer à toute éventualité liée à l'assainissement de ces communes, le gouvernement congolais a dépêché l'entreprise Aron Sifu qui a déjà mené des études pouvant, dans les délais raisonnables, primons, assainir ces milieux et secundo, faire un aménagement durable. C'est ce que la population souhaite en toute urgence. Toujours dans le même registre, on va prendre à présent cet appel de solidarité et de secours d'urgence en faveur des populations affectées et sinistrées que vient de lancer le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale au gouvernement et à toute la population nationale, la communauté nationale et internationale. C'est à la suite d'une montée croissante des eaux, des rivières et du fleuve selon les alertes du 4 janvier 2024 émanant de la régie des voies fluviales. Cette réunion a regroupé les secrétaires généraux, les directeurs généraux et les experts des ministères de l'Intérieur et Sécurité, de la Santé publique, Hygiene et Prévention, de l'Agriculture et des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Le monitoring réalisé, selon Modeste Moutinga, fait état d'une montée croissante, du niveau d'eau, des rivières et du fleuve, selon les alertes du 4 janvier 2024 émanant de la régie des voies fluviales. Plusieurs provinces sont touchées parmi lesquelles la Tiopo, la Mongala, l'Équateur, les Sud et Nord-Oubongi, les Kuilu, les Maïdombé, les Congo central, la Lomami, le Kessaï, le Kessaï central, le Sud Kivu et la Tioppa. Le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, Modeste Moutinga, affirme qu'il est enregistré des dommages des infrastructures, notamment au moins 43 750 maisons écolées, 1 325 écoles, 169 centres de santé, 41 marchés publics et 65 routes dévastées, mais aussi près de 300 pertes en vies humaines, 304 521 ménages affectés, un risque élevé des maladies hydrauliques et autres épidémies. Face à cette situation, des mesures urgentes ont été prises pour protéger les populations exposées et celles qui sont affectées par ces inondations et glissements du terrain. A cet effet, un appel de solidarité des secours d'urgence en faveur des populations affectées et sinistrées est lancé au gouvernement et toute la communauté internationale et nationale. Il est mis en place une coordination multisectorielle pour répondre efficacement à cette urgence. Une demande des mises à disposition de ressources pour l'assistance humanitaire d'urgence est adressée aux instances du gouvernement central afin de permettre les déploiements des équipes sur les terrains. On veut des sauver des vies et d'assurer la prise en charge holistique des communautés affectées. Au nom du gouvernement de la République, le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Modeste Moutinga exprime sa compassion aux familles sinistrées et adresse ses condoléances les plus attrissées aux familles éprouvées. Dans l'actualité également, une épidémie de la conjonctivite sévit depuis quelques jours à Kinshasa. Plusieurs personnes sont touchées par cette maladie qui rougit les yeux. Elle est gênante, très contagieuse et peut être évitée par la mise en quarantaine de la personne atteinte et l'observance stricte des mesures d'hygiène dont le lavage de mains. Depuis quelques jours, l'épidémie de la conjonctivite sévit dans la ville de Kinshasa. Cette maladie très contagieuse appelée communément Apollo par les Kinois affecte plusieurs familles. Elle se transmet d'une personne à l'autre si l'on y prend garde. Les yeux font mal. J'ai des picotements et sommeil en permanence. J'ai très mal dans un oeil comme si j'avais une plaie. La maladie tombe vers la fin mais cette maladie est difficile à supporter. Elle a touché toute ma famille. Cette maladie irrite l'oeil et entraîne une inflammation de la membrane recouvrant la face antérieure de l'oeil et l'intérieur des poupières. Docteur Landry en présente les symptômes. On peut avoir des yeux rouges, rougeur des yeux, rougeur oculeur et on peut aussi avoir des sécrétions purilantes au niveau des yeux. Pour soigner cette maladie qui survient principalement dans les régions à forte densité des populations, avec un climat tropical imide, les méthodes sont simples et accessibles à tous. La conjonctivite se soigne d'une manière très brève. On peut d'abord commencer par le nettoyage avec sérum physiologique ou d'eau distillée. Vous nettoyez après avoir fini à nettoyer les yeux et vous mettez un antibiotique au killer. La conjonctivite, dans la plupart des cas, est sans danger pour la vision si on prend toutes les mesures pour prévenir. Si un enfant est contaminé, il a la possibilité de contaminer aussi les autres parce qu'ils utilisent le même toit. À travers les histoires qu'ils touchent, les jouets, l'autre peut être contaminé, soit contracter la maladie. De deux, l'environnement. Peut-être que tu ne sais pas la personne qui a contracté la maladie. Avec l'effet des fins d'année, la conjonctivite s'est facilement propagée à travers la ville car il est souvent difficile d'éviter les rassemblements des familles. Une bonne hygiène des vies est nécessaire pour éviter la préparation de ce genre de maladies surtout dans les endroits où il y a de grands rassemblements. À l'international, le dossier de candidature d'Ousmane Sonko jugé incomplet, le Conseil constitutionnel du Sénégal a rejeté la candidature à la présidentielle du 25 février de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko épilogue d'un bras de fer avec l'État qui a tenu en haleine tout le pays. Un nouveau coup dur pour le camp affirmation qui l'opposait au ministre de Tourisme Mamandien. Un jugement qui compromettait déjà lourdement les chances du leader de l'opposition de participer au scrutin du 25 février puisqu'il est privé en théorie de ses droits électoraux pour une durée de cinq ans. Le Sénégal Le Sénégal a décidé de s'engager dans une grande farce électorale à déclarer très en colère M. Siré Clair Dorli membre du collectif de la défense de Sonko et représentant de sa candidature à la sortie du Conseil constitutionnel. L'opposant a décrit des échéances chaotiques avec la commission de vérification de parrainage présidée par le juge constitutionnel. Ousmane Sonko est emprisonné depuis la fin du mois de juillet pour notamment appel à l'insurrection. Ses partisans voient dans ses démêlés judiciaires un complot visant à l'écarter de la présidentielle. Sachant que le Conseil doit publier le nom des candidats aux dossiers validés par la présidentielle de 2024 avant le 20 janvier. Les recours contre ces décisions seront ouverts à partir de cette date. Pas moins de 93 dossiers ont été déposés sur la table de juge constitutionnel lequel n'avait retenu pour le scrutin de 2019 que 5 candidatures sur 27. Et puis cette note sportive pour terminer après 4 jours de préparation à Abu Dhabi. Les Léopards vont livrer leur premier match amical tout à l'heure contre les Palascas Negras d'Angola en prélude de la Cannes 2023. Jusqu'ici tout se passe bien pour le Poulain de Sébastien Desabres. Ils sont entrés dans les bains du travail. Les Léopards de la RDC préparent sereinement la Coupe d'Afrique des Nations aux Émirats Arabes Unis avant de s'envoler pour la Côte d'Ivoire. Ce vendredi, les Fauves Congolais étaient à leur cinquième séance d'entraînement sous la houlette du manager sélectionnaire Sébastien Desabres qui s'est fait une idée sur les 11 de départ du premier match amical de ce samedi contre les Palancas Negras d'Angola à Dubaï. Un deuxième match amical contre l'Angola qui permettra certainement Léopards d'afficher un autre visage après avoir fini l'année 2023 avec une défaite contre le Soudan lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après les Palancas Negras d'Angola les Léopards affronteront en amical les étalons du Burkina Faso avant de prendre la direction de San Pedro où sera basé le groupe F composé de la RDC de la Tanzanie de la Zambie et du Maroc. On va prendre les rappels des titres à présent. Législative nationale et provinciale en République démocratique du Congo la CENI a invalidé 82 candidats députés nationaux et provinciaux pour fraude, corruption et intimidation. Décision prise à la suite des cas d'irrégularité et constatés lors des élections du 20 décembre. Dans ce journal nous avons également parlé de cet appel de solidarité et de ces cours d'urgence en faveur des victimes des inondations à travers le pays que le gouvernement vient de lancer. Voilà qui boucle complètement ce journal madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb Sous-titrage Société Radio-Canada